qui par la suite a exposé au retour, c'était Salhi, que personne ne connaissait en début d'année. Qui a disparu aujourd'hui. Non, non, qui ne disparaît pas, qui revient, qui revient et qui va faire très mal dimanche. Tu vas le savoir. J'espère que non. Toujours est-il, c'est un garçon qui a 22 ans, donc pour moi, qui l'éclate cette année ou en fin d'année, c'est pas un problème. Et qui n'est pas un joueur du Raja. Oblète, il y a beaucoup de Raja sur le terrain. Ah bon, Salhi, il est d'où, Salhi ? Il a joué où il y a deux ans ? Salhi, il était prêté au RAC, mais il a fait ses classes au Raja, il a joué junior au Raja. Il a été en équipe nationale junior en première année au Raja. Donc c'est pas, il vient pas de... Il est incollable sur le Raja. Il est pas 100% du Raja. Comment ça, il est pas 100% ? On l'a prêté pour qu'il ait des matchs dans les jambes. Donc il était sous licence Raja et il a grandi au Raja, il a joué KD, il a joué junior. Il est allé dans l'antichambre. Donc, Macher est dans l'antichambre. Et puis le RAC, c'est juste en face de le Raja. On l'a prêté pour qu'il ait des matchs dans les jambes, c'est tout. Il a fait meilleur buteur en deuxième division. On l'a prêté en sorte de lui garder les mêmes couleurs. Toujours est-il. C'est un bon, c'est un bon. C'est le même quartier. Toujours est-il. Driss, il a choisi le mauvais exemple. Voilà. Et puis le RAC joue toujours en vert, non ? Non, le RAC. Je vais pas parler de Bel-Lakdar, mais bon. Voilà, c'est peut-être pour Bel-Lakdar. Mais toujours est-il. Pour nous, sincèrement, nous, nous préparons la Champions League. C'est vrai qu'on a eu du mal au départ parce que, bon, nos recrutements étaient ce qu'ils étaient. Et puis pour que le groupe puisse aller de l'avant et avoir la même préparation, il fallait du temps. De toutes les manières, notre objectif, et je pense que pour les gros cylindrés, le plus important, ça va être le mois de janvier, février. C'est les mois les plus importants de l'année. Le derby, c'est clair qu'il vient un moment, comme j'ai dit, moi, je suis surtout content pour les jeunes, pour les garçons qui vont jouer ce derby. Maintenant, un derby, ça reste un derby. Ça joue sur des détails. C'est pas la meilleure équipe qui gagne, souvent. Le match peut basculer à n'importe quel moment. Et puis c'est une histoire d'hommes entre les acteurs qui vont être sur le terrain. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que le Raja et le WAC montrent leur vrai visage, que ce sont, pour moi, les meilleurs clubs marocains en termes de public. Il faut qu'ils démontrent que ce soit les meilleurs clubs en termes de jeu et de consistance. Pour nous, c'est un match important. Je veux dire, de l'intérieur, je dis, c'est un match référence. Et surtout pour la suite des événements. Donc toi, tu es satisfait de la prestation du Raja depuis le début de la saison ? C'est-à-dire que quand je dis que je suis satisfait, j'aimerais que les progrès se fassent plus rapidement. Mais tant qu'on est en progrès, moi, je suis satisfait. Parce que d'abord, en termes de discipline, le groupe est très rigoureux maintenant. Les garçons travaillent. Ça, c'est le plus important. Ils progressent. Maintenant, je serai satisfait, comme j'ai dit, au mois de janvier-février. Il faut être objectif. Un garçon qui n'a pas joué trois ou quatre mois l'année dernière, on ne peut pas s'attendre qu'en début de saison, on donne le meilleur de lui-même. Donc c'est clair que le public pour le public, le public, il attend que la machine, elle tourne dès le départ. Mais moi, je suis de l'intérieur et je connais les problèmes qu'on a vécu. On a un garçon comme Tully qui a été suspendu, donc il lui fallait qu'il récupère, qu'il reparte de l'avant. Et on a des jeunes qui arrivent et je vous dis qu'ils donneront leur point de puissance à partir de janvier-février. Maintenant, même pour les championnats européens, les gros cylindrés, c'est à cette période qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Redamécoir, alors toi qui es un supporter pas comme les autres de Ouïda, vous n'êtes pas des supporters comme les autres. Proche. Très proche. Très très proche. Mais écoute, moi expliquez, alors est-ce que tu es content de ce Watt là ? Après, je vais vous poser la même question. Je vais vous poser la même question. Je vais dire plus non que oui. Parce que bon, on a changé de coach. Aujourd'hui, le coach n'a pas encore son équipe type, d'accord ? On a perdu la Coupe de l'UNAF sur un score assez large et tout. Et on avait deux semaines de répit et on n'a pas fait un match pour mettre les garçons en jambes, pour essayer de remotiver les troupes et pour réessayer d'autres joueurs. Je crois qu'il a un problème d'arrière-droit, donc il aurait pu faire un match, essayer un arrière-droit ou je ne sais pas. Et mettre au moins un match dans les jambes ou deux matchs, le Rajah a fait deux matchs. Moi, je pense que le Garzito aurait pu faire un match. Bon, je ne le critique pas. On n'a pas fait deux matchs pour le Watt. On a fait deux matchs. Pour mettre les garçons en jambes. Non, c'est simplement pour notre préparation pour janvier-février. Donc, moi, je pense que laisser 15 jours, les joueurs sans jouer, je pense que ce n'est pas une bonne chose, surtout à l'approche du derby. Donc, ils n'ont pas joué depuis le club africain, ils jouent là le derby. Ça va être un peu délicat. Alors, toi, tu dis, Drish Raimit, c'est d'accord aussi, le Watt risque de manquer de compétition. Non, je veux revenir sur un point d'entraînement tout à l'heure. Pour les dirigeants, c'est un match très important. La pression qui est sur les dirigeants le jour de ces matchs est énorme. La pression du public. De toute façon, celui qui perd peut changer d'entraîneur une nouvelle fois. Et de présidents. C'est pour ça que moi, je dis, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui font et défont les présidents, c'est le supporter. Donc, pour un président perdre un derby, c'est comme chez vous, chez les Italiens. Et chez nous, c'est un match qui est très pesant pour les dirigeants. Après, par rapport à la préparation, c'est vrai qu'un match aurait été bon pour essayer des joueurs, pour rester, comme dit, en jambes. Mais ça reste un match comme les autres, qu'on prépare au niveau, comme les autres. Alors, messieurs, moi, je voulais vous demander. Vous voulez interviewer, oui, Abdelhalek Luzani. Moi, ça démontre vraiment que notre football est très fragile. On se focalise pour un match vraiment qui, normalement, qui doit être anodin. Mais il faut se focaliser sur un championnat. C'est pour le championnat, c'est pour l'ensemble des matchs, c'est pour le championnat qu'on essaie de donner vraiment le parcours d'une équipe. Et maintenant, il y a les dirigeants qui sont vraiment en pleine crise de croissance. – Je ne sais pas si vous ne m'avez pas entendu parler de ce que j'ai dit tout à l'heure. – Non, non, je ne sais pas. – Je parle, malgré tout, c'est un match quand même qui met tout le monde en ivoire. – C'est un travail, c'est normal, tous les derbys du monde. – Un match, il est difficile pour les jeunes dirigeants, ah ou là, les dirigeants qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Mais c'est clair que eux-mêmes, les premiers, seront un match. – Tu as toujours eu une autre vision, mais tu as une vision vraiment lointaine, une visibilité vraiment. C'est ce qu'il faut pour le football. Mais certains dirigeants ne voient que le mot du nez, que le prochain. – Excusez-moi, M. Luzani, tous les derbys du monde, même les Clasticos, Barça-Real, PSG, OM, tous les matchs derrière, il y a une pression monstre du public. – C'est sur le marché dans la ville. – Excusez-moi, et pas que sur la ville, quand on voit les matchs PSG au Marseille, le gouvernement intervient. – Le supporter charge ses batteries, parce que pour six mois, celui qui gagne, il a des batteries pour six mois. – Et puis c'est une rivalité culturelle, c'est une rivalité qui est sociale. – C'est l'environnement, l'environnement. – Donc il ne faut pas se voiler la face. Il y a tous les Clasticos, tous les derbys, ils mettent de la pression. Les dirigeants, soit jeunes ou soit vieux, ça met de la pression. Un derby, c'est jamais bon. Il y a des présidents chez nous qui n'ont jamais permis de derby, et aujourd'hui, on l'essaie en référence. – Un dirigeant qui ne peut pas supporter la pression d'un derby, il n'a rien à faire au pirotage. – On ne parle pas de supporter. Je me dis qu'il y a une pression qui s'exerce sur les derbys, et aujourd'hui, la protection du président, elle se fait par le biais de l'Assemblée, par le biais des adhérents, et malheureusement, on sait comment ça se passe. Donc aujourd'hui, il faut appeler un chat à chat, la pression dans les Clasticos et dans les derbys est d'autant plus qu'elle a manqué, et elle est palpable. Donc bon, il faut dire, il faut appeler un chat à chat. – C'est une réalité, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que les gens qui prennent en charge des clubs, qui ne peuvent pas assumer ce genre de rencontres, n'ont rien à faire à ce niveau. C'est clair qu'un derby, comme je l'ai dit, on est au 109e ou la 110e derby, ça se joue sur des détails, surtout quand on sait que les équipes sont pratiquement du même niveau. Donc tout peut basculer à n'importe quel moment. Mais le plus important, comme j'ai dit il y a 10 ou les années, moi, mon objectif, et nous, notre objectif au comité du Raja, c'est la Champions League. Ça, je le dis, et on l'a dit depuis le début de l'année. Et les gens qui ricanaient du coin du Boucher-Smitho, alors qu'on est deuxième en roulant 60 à l'heure, je peux vous dire que ce n'est pas les… – C'est plus professionnel. – Non, mais parce que si nous, on a fait autant d'investissements, si on a ramené des internationaux, si les garçons travaillent deux fois par jour, ce n'est pas pour gagner un titre de championnat. On a déjà gagné des titres de championnat avec des équipes beaucoup plus faibles que ça. – Zaki. – Mais simplement dire que pour l'intérêt du football marocain, c'est d'aller se battre au niveau de la Champions League. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le Raja, avec l'effectif actuel, le WAC, s'il joue la Champions League, ce n'est pas deux joueurs qu'ils vont donner en équipe nationale, c'est cinq ou six. Nous avons déjà trois joueurs en équipe nationale, mais si le WAC et le Raja arrivent dans le dernier carré en Champions League, l'entraîneur national aura du mal à choisir son… – C'est difficile d'en placer une avec un avocat. Zaki, tu ne prépares pas le terrain déjà. – Surtout quand tu es ouïe d'Aderino. – Tu ne prépares pas le terrain. – Non, non, je prépares… – Non, en cas de défaite, tu dis, bon, de toute façon, moi, je vous l'ai dit. Moi, c'est la Champions League, je vis, ce n'est pas le derby. – Non, non, tu sais combien j'ai vécu des défaites où malheureusement, souvent, quand on perdait avec le WAC, on faisait une bonne prestation, on sortait sous des applaudissements. Maintenant, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ne comprennent rien au foot et qui viennent nous donner des leçons. C'est ça le truc. C'est ça. Et quand on parle de maillons faibles, entre joueurs, entraîneurs, journalistes et tout, il faut prendre une loupe et voir où sont les maillons faibles. Parce que je suis dit, il y a beaucoup d'artistes dans le football maroc. – Alors, je voulais vous poser deux questions encore, messieurs. Alors, la première, c'est d'abord, comment vous voyez vos adversaires ? Donc, on va commencer par les Ouïdadi maintenant. Alors, on va commencer par Reda Mecoir. Reda Mecoir, comment tu trouves le Raja cette saison ? Est-ce qu'il te fait peur ? Plus peur que l'année dernière ou moins peur ? – Le Raja est bon. Cette année, ils ont fait, comme elle disait, de bons recrutements. Ils montent en puissance chaque match. Malheureusement, nous, notre défaite face au club africain n'ont pas vécu ça. Donc, psychologiquement, je pense qu'ils seront mieux que nous. – Au plan moral ? – Voilà. Et j'espère que nos joueurs seront bien préparés aussi psychologiquement parce que c'est un match capital qui se prépare psychologiquement plus que tactiquement. Et voilà. Mais le Raja est une très belle équipe aussi, tout comme le WAC d'ailleurs. – Edris, est-ce qu'il est du même avis ? Est-ce qu'il te fait peur, ce Raja ? – Il faut respecter toutes les équipes. Il faut respecter le Raja, toutes les équipes qui ont joué aujourd'hui. Et je vous dis, moi… – Le Raja, ce n'est pas une équipe comme les autres ? – Comme le WAC, comme moi, tout aujourd'hui. – Honnêtement, quand on voit… – Est-ce que le derby, c'est un match comme les autres ? Et lorsque vous êtes Ouidadi, vous rencontrez le Raja, et les Rajaouis, quand ils rencontrent le Ouidadi, est-ce que pour vous, c'est un adversaire comme les autres ? – Ça reste un voisin. – Un cousin. – Un cousin et voisin. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est le fait… – Un voisin du palier. – C'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce qu'il y a derrière le derby. Mais aujourd'hui, le Raja est une grande équipe. Moi, cette année, j'espère, enfin j'espère, on souhaite d'arriver, comme l'a dit Sissaki, d'arriver de jouer à la Champions League. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et le Ouac et le Raja ne sont pas au mieux de leur forme, même au niveau joueur. Je pense que le niveau marocain reste très en deçà de ce qui se fait au niveau africain réel. Malheureusement, quand on voit comment se développent les centres de formation en Afrique, quand on voit comment se développe le football africain, quand on voit les moyens qui sont mis dans le football africain, le Maroc était très en reste. Donc, pour revenir au match, je respecte, on respecte les Rajaouis, et je souhaite un bon match, c'est tout. – Zaki, est-ce que le Ouac te fait peur ? Plus que d'habitude, moins que d'habitude ? – Le Ouac ne m'a jamais fait peur. On n'est pas dans un film de thriller. C'est que le Ouac a un gros potentiel. La défaite face au club tunisien, moi, je dis qu'ils ont perdu tactiquement. Ce n'est pas une histoire de niveau. Ils auraient pu gagner à Tunis, ils auraient pu… Maintenant, c'est clair qu'en termes de préparation, les Tunisiens, ils étaient mieux préparés physiquement. Et puis, il y a autre chose, il y a un problème de mentalité. C'est qu'aujourd'hui, au Maroc, on a l'impression, je dis bien l'impression, que les clubs tunisiens sont de très loin au-dessus de nous, et c'est faux. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je peux vous le dire, ils ne sont pas beaucoup mieux que nous. Simplement, c'est que, déjà, il y a un état d'esprit, et puis la gagne amène la gagne. Et puis la défaite amène la défaite. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut laisser les gens travailler, parce qu'on a besoin de clubs références au niveau africain. On a besoin de clubs références. Et même les joueurs, quand moi, les gamins, on les voit tous les jours, ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes pour savoir qu'ils sont au niveau. Et nous avons des garçons qui peuvent jouer à un très haut niveau, mais simplement, il faut du temps, il faut travailler. Et puis surtout, ne pas être défaitiste. Parce que, comme je dis, même au niveau africain, même au niveau africain, si nos clubs se préparent correctement, je pense qu'on peut aller très loin au niveau africain. Joué Idrish Raibi ? Moi, je suis... Je vais fondérer un peu ce qu'a dit notre ami Zaki. Effectivement, au Maroc, il y a des joueurs doués, il y a des gens doués. Mais ils n'ont pas la formation pour évoluer au niveau. Je ne sais pas si le technicien est avec nous aujourd'hui. On n'a pas l'encadrement nécessaire. On n'a pas le temps de pratique. Reste, Zaki. Aujourd'hui, je veux demander combien... Je vais finir, je vais finir. Combien de matchs joue par saison un jeune ? C'estaks on n'a pas les gars, et on ne vient de mettre près de saison un peu. Un peu plus. Alors, le sold ониALLY groupent. On ne peut pas qu'on n'a pas d'autre ! Bien.